coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis zita de la chaîne couture ma passion dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons voir comment tracer différents types de cercles et nous allons commencer par le cercle de 360 degrés et comme nous le voyons j'ai mon cercle ici qui est divisé en quatre parties et ce sont des angles de 90 degrés donc pour obtenir un cercle on a quatre angles de 90 degrés et quand on multiplie les 90 degrés par 4 nous avons 360 degrés ce qui nous fait un cercle entier et voici les mesures dont nous aurons besoin pour tracer le cercle déjà il va falloir déterminer le rayon dont nous aurons besoin du rayon de la circonférence la circonférence peut être à n'importe quel endroit ça dépend de l'endroit avec lequel nous voulons travailler pour ce tutoriel ce sera le tour de taille mais vous pouvez décider aussi que ce soit à la fin d'une manche pas seulement à la fin d'une manche vous pouvez mettre un volant donc à la fin d'une jupe au niveau de la poitrine ou même au niveau de l'encolure et donc après là pour mon tour de taille j'aime vous aurez besoin déjà du pi aussi le piqué de 3,14 et la longueur de la jupe pour le tour de taille pour ce tutoriel ce sera 36 cm auquel j'ai rajouté 4 cm les 4 cm c'est pour couvrir la vale la fermeture donc c'est la valeur de la fermeture que de 4 cm on a deux côtés dont je pense 2 cm de chaque côté pour la fermeture donc pour cette illustration il n'y aura pas de poche mais c'est qu'ils voudront les poches il va falloir aussi rajouter les valeurs de de couture au niveau des côtés latéraux puisque c'est au niveau des côtés latéraux qu'on va placer la poche donc vous ajoutez cette valeur au tour de taille sinon à la fin si vous vous placez vos poches et que vous n'avez pas placé les mesures votre taille ne sera pas la même vous aurez une jupe trop serré vous pourrez pas entrer là dedans donc vous il faudra vous rappeler pour ajouter ces valeurs de couture là pour plus d'explications je l'ai fait dans la précédente vidéo sur la jupe demi cercle tout est bien détaillé la main donc notre mesure de taille fait du coup 40 cm et la longueur de jupe est de 43 cm dans la longueur de jupe vous la prenez de votre taille à la longueur désirée et vous ajoutez vos valeurs de couture au bas pour l'ourlet et donc ici les 43 cm dans les 43 cm nous avons aussi la valeur de couture pour l'ourlet ou sinon vous pouvez prendre juste votre longueur de jupe et à la fin vous ajoutez vos valeurs de couture c'est comme vous voulez maintenant pour trouver le rayon comme je l'ai dit nous allons trouver le rayon de notre fait donc le rayon et on sait que la circonférence est égale à 2 pi fois r et pour trouver r en fait ces conférences sur 2 pi ce qui fait ces conférences sur deux fois 3,14 et donc après le rayon pour une jupe totale de 360 degrés et de r égale à ces conférences dans sur 6,28 ans si vous ne voulez pas faire tous ces calculs vous n'avez qu'à prendre juste le la formule et vous remplacez le c par vos mesures et vous allez trouver votre rayon donc r rayon du secte total est égal à ces sur 6,28 et dans mon cas dans ce tutoriel le tour de taille donc qui est la circonférence est de 40 cm divisé par 6,28 je trouve 6,36 cm que j'arrondis à 6,40 cm donc le rayon est de 6,40 cm ça va ce rayon que nous allons tracer notre secte de 360 degrés et la longueur maintenant pour savoir comment comment plier notre tissu quelle est la longueur qu'il nous faut pour nos tissus pour ne pas gaspiller le tissu nous venons prendre la longueur de la jupe la longueur de la jupe était de 43 cm plus le rayon les 6,40 cm ça me donne 49,40 cm donc la longueur du tissu à couper est de 49,40 cm mais pour plus de sécurité moi je vais rajouter quelques centimètres bon ça dépend de chaque si vous êtes tellement sûrs de vous pouvez travailler avec la 49,40 cm sinon vous rajoutez des centimètres c'est toujours mieux donc pour ceux de 360 degrés en récapitulatif dans rayon 6,40 cm longueur de jupe 43 cm longueur de tissu à couper 49,40 cm je vais rajouter des centimètres à cette mesure donc on va voir ici j'ai 55 cm donc au lieu de 49,40 cm j'ai 55 cm et disons que ceci est notre tissu quand je l'ai fait pour la jupe demi sec on vient mesurer on prend la lisière on mesure donc les 55 cm donc voici les 55 cm j'ai fait un trait pour montrer que c'est là que nous allons plier notre tissu donc les 55 cm et d'ici à ici aussi 55 cm de toute façon on se sur le tissu dès que vous pliez vous retrouver en même temps les 55 cm au bas donc disons que c'est le tissu je viens de plier sur cette je plie comme ça et comme c'est un jupe et c'est pardon c'est une jupe cercle nous allons venir plier quatre fois donc là nous avons plié deux fois une jupe cercle de 360 degrés donc quatre fois on revient de cette façon voilà donc notre patron est plié quatre fois et vous allez faire la même chose si vous le faites directement sur votre tissu maintenant que c'est fait nous allons venir sur ce bord de la pliure où on a une seule pliure ici donc ici vous constaterez qu'on a en haut on a deux pliures et de ce côté on a deux bords séparés comme ça et deux autres bords séparés donc nous allons venir placer notre rayon le rayon était de 6,40 cm je viens placer le bout de mon maître ruban donc ici à l'intercession vous allez voir que nous avons un angle de 90 degrés ici donc je place puis je place la mesure dur et enquête de 6,40 cm tout le long après le sec du rayon nous allons maintenant placer notre longueur de jupe et notre longueur de jupe était de 43 cm à ces 43 cm si nous voulons nous venons placer nous venons ajouter 6,40 cm ce qui nous fera 49,40 cm et ce sera donc la longueur de notre jupe nous viendrons prendre ces mesures de 49,40 cm à partir de la pointe ici à partir de l'angle de 90 degrés mais si vous ne voulez pas cette méthode vous pouvez aussi juste prendre vos 43 cm de longueur de jupe mais dans ce cas il va falloir commencer la mesure en plaçant en déplaçant votre métaux ruban tout autour de ce cercle c'est parce que moi je vais faire je vais faire avec les 49,40 cm dont je commence ma mesure à partir de cette pointe là alors Venons donc finir notre cercle et une fois que c'est fini là au bas de ma jupe j'avais déjà placé les valeurs de couture maintenant au niveau de la taille nous venons aussi placer les valeurs de couture celles que vous aurez choisi nous pouvons maintenant couper notre patron nous ouvrons donc voilà notre cercle c'est le cercle de pâtes le cercle de pâtes et là puisque nous voulons la fermeture là vous voyez le cercle fermé il n'est pas ouvert simplement parce que c'est le cercle bon c'est ça et si nous voulons la fermeture au dos nous venons prendre une partie donc on vient on coupe on coupe dans le dos et après on placera la fermeture à la valeur de couture que nous aurons laissé et si vous voulez les poches aussi vous venez vous couper là pour pouvoir avoir vos poches dans ce cas c'est à vous de vous couper pour pouvoir placer vos poches vous faites soit que vous les faites comme ça vous coupez ici ça devient les deux côtés latéraux et vous coupez ici et ça devient le dos où vous placerez les poches donc c'est à vous de manipuler maintenant là comme on avait le cercle au le cercle total au début que je ne l'avais pas coupé vous pouvez le faire moins grand que ça et ça peut vous servir de volant que vous pourrez attacher à la taille d'un top que vous aurez fait ou même aux manches et aux fins de jupe comme je l'avais dit même aux encolues donc nous venons de finir le cercle de 360 degrés nous allons maintenant passer au cercle de 180 degrés au demi-cercle on l'avait déjà fait mais là on l'avait fait en forme de triangle on avait plié notre tissu sous forme de triangle et dans ce tutoriel nous allons voir comment plier notre tissu mais le plier en deux ce sera pas sous forme de triangle donc il y a plusieurs façons de faire les cercles en fait comme je le disais nous allons maintenant passer au cercle de 180 degrés donc qui est le demi-cercle et lorsque nous voyons aussi notre cercle ici donc j'ai mis des croix là-haut sur l'autre demi-cercle qu'on va pas tracer donc ce qu'on va tracer c'est ce demi-cercle là là où il n'y a pas de croix donc les 2,90 degrés donc c'est les 2,90 degrés qui nous donnent 180 degrés et le rayon comme on le sait L2 la circonférence divisé par 2 pi et puisque nous sommes sur un demi-cercle donc le demi du rayon c'est le demi du rayon que nous allons chercher à trouver maintenant il est égal à C sur 2 pi et R est égal à C sur 2 pi fois 2 sur 1 donc comme vous le voyez donc ça fait beaucoup de calculs mais donc ceux qui ne voudront pas les calculs vous venez directement là vous avez votre rayon du demi-cercle qui fait C dans circonférence divisé par 3,14 et c'est ce que nous avons fait le rayon ici est de 40 cm pardon la circonférence est de 40 cm donc 40 cm divisé par 3,14 on a 12,113 que j'ai arrondi à 12,15 cm et donc la longueur de la jupe est toujours de 43 cm et pour savoir quelle longueur de tissu coupé on fait la même chose longueur de jupe plus rayon je trouve séquence 1,115 et à ces séquences 1,115 vous rajoutez quelques centimètres donc nous venons on fait comme d'habitude on prend, on vient sur la lisière de notre tissu et on mesure donc normalement les séquences 1,115 cm mais comme j'ai dit on rajoute les centimètres donc là j'ai 60 cm 60 cm j'ai rajouté quelque chose de 4 cm que disons donc j'ai 60 cm et on vient plier sur les 60 cm donc j'ai fait un trait ici pour savoir que c'est là qu'on va plier on fait comme ce qu'on a fait avec la jupe demi sec sur dans l'autre vidéo jusque cette fois-ci on va pas plier notre tissu en en quatre fois et en triangle mais on va le plier juste en deux fois donc je viens plier là-dessus de cette façon et c'est comme ça on plie en deux pour la jupe demi sec donc en deux je viens placer mon rayon je trouve un des côtés donc ici c'est la pliure et là donc on a un angle de 90 degrés aussi je viens placer mon rayon qui est de 12,75 cm après avoir tracé le rayon nous venons placer la longueur de notre jupe la longueur de notre jupe est de 43 cm les 43 cm vous venez commencer la mesure à partir du petit sec du rayon mais moi je vais pas faire ça toujours je vais rajouter la longueur de la jupe au rayon ce qui me donne 55,75 et c'est ces 55,75 que je vais placer en commençant au niveau de l'angle de 88 degrés en haut ici nous venons de finir notre demi-cercle nous allons placer les valeurs de couture au niveau de la taille nous allons couper notre patron ici nous avons donc notre demi-cercle effectivement comme vous le voyez c'est un demi-cercle il reste cette partie on a donc 90 degrés ici c'est 90 degrés il reste les deux autres 90 degrés voilà pourquoi on appelle ça demi-cercle donc c'est ici que nous allons placer nos valeurs de couture nous allons placer notre fermeture pardon voilà et c'est pareil si vous voulez placer la poche aussi vous venez vous couper vous faites les manipulations pour pouvoir placer la poche mais dans ce cas n'oublions pas non plus de placer nos valeurs de couture pour les poches pour ne pas altérer la mesure de la taille nous allons maintenant passer à la jupe 270 degrés nous passons maintenant au 3 quarts de cercle ou le cercle de 270 degrés et là aussi nous allons devoir trouver le rayon et quand j'ai un coup d'œil sur notre cercle nous constatons que j'ai mis des croix sur le 1 quart donc ce 1 quart ne fera pas partie des 3 quarts de cercle donc c'est cette partie ces 3 parties où j'ai pas mis 2 croix ce sont ces parties qui seront notre 3 quarts de cercle donc 270 degrés quand on fait 3 multiplié par 90 on a nos 270 degrés et donc nous allons trouver le rayon le 3 quarts du rayon donc pour le rayon le cercle total le rayon c'est circonférence divisé par 2 fois pi et pour le 3 quarts du rayon maintenant c'est égal à donc 3 quarts de r égale à c sur 2 pi et nous allons devoir trouver le r donc le r est égal à c sur 2 pi fois 4 sur 3 donc après vous faites les calculs qu'il y a là et pour ne pas non plus faire trop de calculs vous pouvez tomber directement sur la formule elle est de 4 fois c c qui est la circonférence divisé par 18,84 donc à chaque fois que vous voudrez faire un cercle de 270 degrés vous n'aurez qu'à prendre cette formule là que vous appliquez à votre tour de taille et vous aurez votre cercle vous aurez votre rayon dans ce cas le rayon mon tour de taille est de le tour de taille de 40 cm donc 4 x 40 cm sur 8,84 ce qui me donne 8,49 que j'ai arrondi à 8,50 et la longueur de la jupe était de 43 cm et donc pour savoir la longueur de tissu à couper on vient faire la même chose bien sûr longueur de jupe plus rayon longueur de jupe 43 cm plus 8,50 cm pour le rayon ce qui donne 51,5 cm et à 16,51,5 cm on ajoute quelques centimètres juste par précaution et ce qui est différent vraiment différent avec le cercle de le trois quarts de cercle c'est que dans ce cas nous allons plier notre tissu en 3 donc nous allons le voir ensemble comment le faire déjà donc à 16,51,5 cm j'ai rajouté des centimètres je crois que j'ai quelque chose de 55 cm on va améliorer ensemble oui j'ai 55 cm ici et sur la lisière au niveau de la lisière je viens aussi mesurer 55 cm et arriver sur la longueur comme on l'a fait dans l'autre vidéo toujours 55 cm on place un cran ici j'ai tracé pour montrer que c'est sur les 55 cm que je vais plier je vais faire ma première pliure et c'est pas obligé de le faire mais moi je le fais quand même j'ai remesuré 55 cm ici pour m'aider aussi pendant la pliure mais sinon si vous faites juste les séquences la première c'est qu'en 5 cm ici que vous pliez après dès que ça se rabat donc vous savez où votre le haut de votre patron s'est rabattu et vous pliez par là donc là ici c'est vraiment pas obligatoire mais ça peut faciliter la tâche quand même donc les 55,5 cm je viens plier comme ça puis après ici au niveau de ces 55 cm que j'avais aussi placé au lieu de venir faire compter donc on vient on les ramène en dessous vous voyez on rabat ça je vais faire sur labuilding tout c'est on va on va comme ça on va on va Une fois que c'est bien rabattu, on vient maintenant, donc vous voyez ce qu'on a, on a cette partie, ici c'est la pliure, et de l'autre côté, de tout le côté c'est pareil, donc pliure, là, une partie. Donc vous choisissez un angle et vous commencez vos mesures là. Notre rayon, dans ce cas, est de 8,50 cm, donc je viens placer le 8,50 cm. Ensuite, nous plaçons la longueur de la jupe. La longueur de notre jupe est de 43 cm. Quand je rajoute le rayon à ces 43 cm, j'ai 51,5 cm. Donc c'est les 51,5 cm que je vais utiliser en commençant la mesure au niveau de l'angle. Si vous utilisez 43 cm la longueur de la jupe, vous venez commencer votre mesure au niveau du cercle. On a fini notre cercle. C'est de 270 degrés, ou 3 quarts de cercle. Nous venons maintenant couper notre patron. Nous venons ouvrir notre patron. Puis, comme vous pouvez le voir, on a un demi-cercle et on a un cercle de 90 degrés. Donc, demi-cercle plus un cercle de 90 degrés, ça nous donne le cercle de 270 degrés. Donc, vous allez au 90 degrés. Là, on a partie A, 90 degrés, partie B, 90 degrés, partie C, 90 degrés. Donc, c'est ce que nous aurons. On va venir ici. On vient, on met le scotch. En fait, moi, il y a plusieurs façons de faire. A ce niveau, je vais mettre le scotch pour scotcher. Donc, je n'ai pas besoin de valeur de couture là. Mais, pour ceux qui voudront plutôt coudre cette partie, il va falloir placer les valeurs de couture au niveau de la mesure de taille avant de faire vos calculs. Donc, moi, la mesure que j'avais, c'était juste pour la fermeture de ce côté. Donc, je prends mon scotch. Donc, on va scotcher. Donc, nous avons fini avec le cercle de 270 degrés. Nous allons passer au cercle de 90 degrés. Le 1 quart de cercle. Nous allons maintenant tracer le cercle de 90 degrés, qui est le quart de cercle. Et sur notre cercle, j'ai mis des croix sur les trois parties. Et il ne reste qu'une partie, donc 90 degrés. Et nous aurons besoin de notre rayon. On part toujours du rayon du cercle total. Rayon égale C divisé par 2 pi. Donc, pour trouver le quart de notre rayon, on fait C sur 2 pi et on vient trouver le rayon cellule inconnue. Donc, R égale 4 sur 1 fois C sur 2 pi. Et voilà, vous faites les calculs. Et la formule finale, c'est 4 fois C conférences sur 6,28. Donc, à chaque fois que vous voudrez faire le quart de cercle, ce sera ceci, la formule. Et pour ce tutoriel, donc, mon taux de taille est de 40 cm. Donc, le rayon est égal à 4 fois 40 sur 6,28. Ce qui nous donne 25,47 que j'ai arrondi à 25,50 cm. Donc, le rayon est de 25,50 cm. Et donc, la longueur de jupe qui était de 43 cm. Pour pouvoir trouver maintenant la longueur de tissu ou de patron à couper, on fait les 43 cm de longueur de jupe plus les 25,50 cm du rayon. Ce qui nous donne 68,50 cm. Donc, nous aurons besoin de 58,50 cm pour couper nos tissus. Mais, moi, je vais rajouter les centimètres, quelques centimètres, comme toujours. Donc, nous allons voir ensemble ce que nous avons ici. Et dans ce cas, on ne plie pas le tissu, on ne plie pas le patron. On prend juste nos mesures. Donc, normalement, 58,50 cm. Les 68,50 cm plutôt. Donc, j'ai les 68,50 cm ici et j'ai quelques centimètres de plus. Ici aussi, s'assurer d'avoir les 68,50 cm. Puis, après, lorsqu'on est sûr d'avoir nos mesures, on vient placer notre rayon. Le rayon, dans ce cas, est de 25,50 cm. Nous allons maintenant placer la longueur de la jupe. Comme toujours, on va procéder, comme toujours, vous connaissez les deux cas maintenant. Donc, moi, je prends mes 68,50 cm dans la longueur de jupe plus rayon. Merci. 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 Aucine. Merci. Nous venons placer nos valeurs de couture au niveau de la taille. Nous couperons notre sec. Nous venons de finir notre jupe, notre jupe de sec de 90 degrés. Et donc, c'est ici que nous allons placer nos fermetures, notre fermeture plutôt. Et voilà. Nous sommes à la fin de ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.